A présent, nous allons remplir notre tableau de données. Alors, je ne vais pas m'amuser à rentrer ici tous les chiffres d'affaires pour chaque chambre. Je vais bien entendu me servir d'une petite formule magique qui va me remplir mon tableau pour moi. Ces chiffres seront totalement inventés, bien entendu. Mais ça va me permettre de vous montrer un petit peu comment on remplit avec des valeurs fictives un tableau très rapidement. Alors, pour ça, on va aller dans formule. Dans formule, on va aller, d'abord, pardon, avant tout, on va se placer sur la cellule B2. Puis, aller dans formule, insérer une fonction. Ici, on a les catégories de fonctions, on va sélectionner tous. Et on va chercher la fonction qui est tout au début, qui s'appelle aléa.entre.born. Aléa.entre.born vous permet tout simplement de générer un chiffre compris entre deux valeurs. Donc, ici, on va mettre la première valeur qui va être la valeur de 0. Et le maximum, on va dire qu'une chambre, pour un mois, fait un chiffre d'affaires maximum de 10 000 euros. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est vraiment représentatif, mais on va dire que ça va l'être. On va cliquer sur OK et il va me créer un chiffre. Ce chiffre, bien entendu, je vais le dupliquer sur la droite, dans un premier temps. Et comme vous pouvez le voir, il va me générer un chiffre aléatoire entre 0 et 10 000 pour chacune de ma ligne. Et ensuite, je vais dupliquer vers le bas. Il va me régénérer cette fois un chiffre et me compléter l'intégralité de mon tableau avec des chiffres totalement aléatoires. Le problème de ça, c'est qu'à chaque fois que je vais faire un calcul, il va me renouveler l'intégralité de ces éléments. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais lui demander une action, il va me renouveler totalement. Il va me recalculer des chiffres aléatoires, ce qui n'est pas bon. Donc, il va falloir que j'écrase ces valeurs. Les clés écrasés, c'est-à-dire me débrouiller pour garder la valeur, mais ne pas garder la formule qui est derrière. Pour ça, c'est une technique qui est extrêmement simple. Il vous suffit de faire un copier, donc de sélectionner l'intégralité du tableau, de copier ce tableau. Donc, pour ça, il vous suffit tout simplement de cliquer dans Accueil sur Copier ou CTRL plus la touche C. Comme vous pouvez le voir ici, la sélection va se mettre en surbrillance. Je vais ensuite aller dans Coller, qui se trouve ici, le bouton Coller. Et ensuite, je vais tout simplement lui demander de coller des valeurs. Ce qu'il va faire, c'est que maintenant, comme vous pouvez le voir ici, j'ai bien des valeurs et non plus des formules. J'ai écrasé les formules, les valeurs pour notre tableau. Voilà, ça c'est un point assez important qui nous a permis de remplir notre tableau facilement. On va voir maintenant un autre point important, ça va être bien entendu de rajouter un titre à ce tableau. Pour l'instant, on peut voir que notre tableau est un peu nu dans un sens, puisqu'il n'a pas de titre. On ne sait pas de quoi peut parler ce... qu'est-ce qu'il représente. Or, ici, on a un problème, puisque nous avons ici la première ligne qui est déjà prise. Ça va me permettre de vous montrer ça, justement, d'avoir commencé mon tableau tout en haut. Comment rajoutons-nous une ligne dans un tableau ? C'est très simple. Il vous suffit de faire un clic droit sur le nom de la ligne, ici sur la ligne 1, et de cliquer sur insertion. C'est une des premières possibilités. Vous avez une deuxième possibilité qui fonctionne tout pareil. Il vous suffit de cliquer sur la ligne, le nom de la ligne, et d'aller dans insérer. Les deux reviennent exactement au même. Je vais tout simplement créer une nouvelle cellule. Cette... une nouvelle ligne, pardon. Je vais agrandir cette ligne pour pouvoir me laisser un peu de place pour mon titre. Je vais sélectionner de la cellule A jusqu'à M, puis fusionner ces cellules afin d'avoir qu'une seule et grande cellule. Dans cette cellule, je vais lui dire que je vais centrer, verticalement centré et horizontalement centré. Ensuite, je vais pouvoir mettre mon titre, que je vais appeler tableau de bord, hotel, stefansson. Et je vais vous apprendre aussi comment on rajoute un texte en multiligne, comment on force le multiligne. C'est très simple. Il vous suffit d'appuyer sur la touche alt plus la touche entrée pour passer tout simplement, donc avec ce raccourci qui l'aviez, alt plus entrée en même temps, sur la ligne suivante. Et par exemple, taper une date. Ce qui est bien dans Excel, c'est que l'on peut formater chaque élément de manière différente. Je vous montre. Ici, je vais choisir une police de caractère spécifique, uniquement pour le texte que j'ai sélectionné dans ma cellule. Donc, j'ai sélectionné une partie du texte, je lui mets une police de caractère particulière, je peux l'agrandir, je peux lui mettre une couleur spécifique, et juste en dessous, faire la même chose de manière différente pour, par exemple, mon sous-titre. Je vais appuyer sur entrée, et j'ai bien maintenant ici mon titre et mon sous-titre en multiligne sur une seule cellule. Tout fonctionne parfaitement, il n'y a pas de soucis. J'ai bien mon tableau prêt à faire feu. Je pense avoir quasi tout fait. On va juste faire un tout petit ajout sur un élément qui peut être pratique. Je ne le fais que maintenant, parce que ce tableau de données, il est fixe, ça y est, il est terminé. Donc ici, ce que je vais rajouter, c'est que je vais rajouter des bordures un petit peu plus épaises, histoire de mieux voir un petit peu la partie données et la partie formule. Alors pour ça, on va le faire en deux étapes. Première étape, on va sélectionner la ligne de B3 jusqu'à M3. Je vais rajouter une couleur relativement claire dans les rouges. Je vais ensuite sélectionner de la cellule B3 à cette fois la cellule M4, c'est-à-dire la ligne 1 et la ligne E. Et je vais dupliquer vers le bas. Attention, lorsque vous faites ça, vous voyez que j'ai changé l'intégralité des chiffres de mon tableau. Normal, puisqu'il a dupliqué l'écart et la mise en forme. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes options de duplication et je vais ne recopier que la mise en forme pour que les valeurs ne soient pas touchées par ma mise en forme. Ce qui va me permettre d'avoir donc une coloration d'une ligne sur l'autre différente. Ce qui permet une visibilité plus poussée de mon tableau. Deuxième chose, je vais rajouter des bordures plus épaisses. Pour ça, je sélectionne l'intérieur de mon tableau. Je vais dans la liste déroulante bordure, sélectionner bordure épaisse encadrée. Je vais pouvoir faire la même chose avec le haut de mon tableau et avec les entêtes de gauche. Ce qui me permet d'avoir un tableau un tout petit peu plus clair en termes de présentation. On fera de même plus tard quand on aura terminé ici de rentrer toutes nos formules. Souvent, on fait les mises en forme comme ça, un petit peu plus spécifiques, un petit peu plus sympathiques. Vraiment au dernier moment pour éviter les ennuis de duplication. Notamment les duplications de bordure épaisse qui sont très très embêtantes. Donc ça, on ne va pas pour l'instant rajouter de bordure épaisse sur tout le tableau. Ça va être plus tard pour vraiment essayer de créer des grands blocs bien visibles comme ça. Ça peut être très très pratique. Voilà. Là, cette fois, je crois qu'on a vu beaucoup de choses en termes de mise en forme. Et on a vu un petit peu comment on générait des valeurs aléatoires dans un tableau. Bon, ma vidéo suivante pour les formules.